Musique Mes adorés, aujourd'hui on voit la vie en violet Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien C'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo C'est le fameux challenge qui consiste à manger des aliments violets pendant 24h Je pense que ça va être un petit peu difficile J'ai déjà relevé ce challenge avec des aliments roses Je l'ai relevé aussi avec des aliments arc-en-ciel Mais violets, je pense que je vais m'en voir Je commence ce challenge un mardi en fin de matinée Swan et Néo sont à l'école donc j'ai un petit peu de temps devant moi Première étape, les courses bien sûr Je vais tâcher de trouver un maximum d'aliments violets Pour tenir aujourd'hui, pour le déjeuner, le goûter, le dîner Et bien sûr pour le petit déjeuner de demain matin Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Ça y est mes adorés, j'ai terminé mon shopping J'ai fait plusieurs magasins je vous avoue Parce que pour trouver de la nourriture violette Et bien c'est pas vraiment évident Donc je suis allée dans deux grandes surfaces différentes Je suis allée dans un magasin de produits frais Et je suis même allée dans un magasin de surgelés mais il n'y avait rien du tout Donc là je pense que j'ai vraiment fait mon maximum Je vais vous montrer tout ça Et voici mon retour de course entièrement violet C'est pas excellent ? C'est trop joli ! Ah c'est super girly quand même Je confirme, manger violet pendant 24h c'est très girly C'est comme le manger rose Par contre il me semble qu'il y a moins de choses Mais il y a plus de légumes Donc ça c'est une très très bonne nouvelle Je vais manger nettement moins de sucre Que pour le challenge rose Il y avait aussi des choses que j'avais déjà Notamment, vous vous souvenez pour le challenge arc-en-ciel J'avais les Twizzlers Et donc forcément il me reste des violets Donc je vais pouvoir les utiliser Il me restait aussi des Skittles On n'avait pas tout mangé Donc là il va falloir que je les trie bien sûr Pour récupérer ceux qui sont violets Qui sont juste là J'ai retrouvé aussi dans mes placards du sirop de violette Parce que c'est le sirop préféré de Swan J'ai retrouvé bien sûr mes céréales Froot Loops Alors celles-ci on les aura utilisées pour tous les challenges Arc-en-ciel, challenge orange Et là ça va être pour le challenge violet Et j'ai retrouvé aussi Vous vous souvenez mes céréales licornes Les Froot Loops Je les avais utilisées pour le challenge rose Et du coup là je vais pouvoir utiliser Les petits ronds violets J'ai trouvé des petites fleurs en sucre violette Donc là très très sucrées J'ai trouvé de vraies fleurs violettes Ce sont des pensées Et oui elles sont comestibles Ce sont des pensées violettes Excellent, je vais donc manger des fleurs Il y a également un chou-fleur violet C'est rare ça hein J'ai trouvé trop beau J'ai tenté de prendre des figues Ce n'était pas la saison Je ne les ai pas trouvées Au rayon fruits et légumes Donc je les ai prises comme ça On verra si c'est vraiment violet Le packaging l'est Mais à l'intérieur c'est moins sûr Bon évidemment j'ai pris des fraises taguerrable et purple Donc violettes J'ai pris aussi ceci ce sont des pâtes de fruits au cassis Ça semble être violet J'ai pris des oignons rouges mais en fait quand on les coupe à l'intérieur ils sont violets Alors j'ai pris ceci je ne sais pas si vous connaissez Ce sont des aubergines chinoises J'ai pris également un chou rouge un gros chou J'ai pris aussi ceci c'est une aubergine ronde Et donc oui ça existe et c'est bien violet J'ai pris aussi une patate douce violette A l'intérieur elles sont certainement blanches ces patates douces On va essayer on va voir J'ai trouvé aussi des chips violettes à base de pommes de terre vitelotte J'ai trouvé aussi ceci C'est excellent non ? Donc ça c'est une aubergine graffiti Donc elle est violette et blanche En boisson il me restait du Fanta raisin De mon dernier challenge arc-en-ciel Et là c'est du Fanta cassis Ça je ne suis pas du tout certaine d'aimer On va goûter Alors ça c'est le clou Du poulpe entier cuit Oui c'est violet Et non je ne pense pas que je vais aimer Mais c'est un challenge qui permet d'essayer des nouveautés Donc on va tester J'ai pris aussi du raisin Donc violet ça facile Du navet mais le navet il est violet ici Il est blanc là donc je ne sais pas si ça compte Mais je trouvais que c'était joli D'autres boissons j'ai pris du jus de raisin tout simplement Et du jus de pruneau Mais là je suis moins certaine de la couleur On va tester ensemble justement J'ai trouvé des confitures Alors il y a de la confiture de cassis Il y a de la confiture de myrtille Et il y a de la gelée de mûr Donc là normalement tout ça c'est bien violet J'ai pris aussi des yaourts En duo de myrtille et cassis Là il y a deux myrtilles et deux mûrs Donc c'est pour les mûrs que je l'ai pris Là j'ai pris myrtille mais avec du soja Ça c'est vraiment pour essayer au niveau du goût Je ne suis pas sûre d'aimer Là j'ai pris myrtille sauvage Mais je suis quasiment sûre de la couleur Et j'ai pris aussi au pruneau Je ne suis pas sûre que ce soit violet On va essayer J'ai pris également des boissons Donc en yop myrtille fondante Mais souvent yop vous savez qu'on est un peu déçu Quand on les consomme Ce n'est pas du tout la même couleur que le packaging Donc on va voir ensemble Et là par contre c'est sur myrtille sauvage La couleur est bien violette de l'extérieur J'ai trouvé aussi des olives violettes Oui oui ça existe Des myrtilles fraîches Tout plein de myrtilles Et j'ai pris bien sûr de l'aubergine classique standard A peu près violette En fait c'est violet foncé quand même l'aubergine C'est presque noir Bon bah il n'y a plus qu'à répartir tout ça En faisant un déjeuner Un goûter Un dîner Et un petit déjeuner pour demain matin C'est parti Bon ça y est j'ai fait ma répartition Entre mes 4 repas Donc je vous explique ça tout de suite Pour midi ça va être ici En entrée salade de chou rouge Avec un petit peu d'oignon rouge C'est chou rouge, oignon rouge Mais ça ressort violet vous le savez Avec quelques fleurs Je pense que ça va être trop joli Je vais embrayer avec des chips violettes Je vais trier celle-ci pour sortir seulement les violettes Je vais avoir aussi des olives violettes Je vais avoir aussi des aubergines classiques Je vais tenter le navet Mais je pense qu'une fois que je l'aurai épluché Je vais avoir des surprises Je pense qu'il va être blanc en fait Je vais arroser tout ceci De jus de raisin et de jus de pruneau S'il a bien la bonne couleur En dessert ça va être yaourt myrtille Et yaourt pruneau Et après les yaourts pour compléter le dessert J'ai des figues moelleuses Voilà pour midi Tout à l'heure pour le goûter Mais ça va être très très sucré évidemment Ça va être fanta, raisin ou fanta cassis Des bonbons Plein 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 de bonbons Un petit yaourt quand même Du haut de myrtille et cassis Et des pâtes de fruits J'ai gardé pour ce soir le poulpe Parce que j'ai trop envie de le montrer à Swan et Néo J'avais aussi envie de leur montrer les légumes un peu particuliers Que j'ai trouvé Notamment le chou fleur violet Ben toutes ces aubergines assez rigolotes La pâte à douce violette Et puis on va boire du sirop de violette Comme Swan adore ça Ça sera super sympa Et pour demain matin les céréales à trier Fruit Loops et Unicorn Fruit Loops Quelques yaourts à boire Donc il y a deux couleurs On va tester les deux Il y a des petites fleurs en sucre à mettre dans les céréales De la confiture Qu'on va mettre sur les céréales aussi Parce qu'il n'y a pas de tartines Et des myrtilles fraîches Donc ça va faire des super mélanges Et je pense que je vais me régaler Pour l'instant c'est préparation du déjeuner pour midi C'est parti mes adorés On va faire un petit peu de découpe de légumes Et là je pense qu'on va avoir des surprises Il y a beaucoup de légumes qui sont violets de l'extérieur Et qui ne le sont pas du tout à l'intérieur Je ne sais pas si ça compte du coup On va voir On démarre par l'aubergine Elle est première surprise Et bah oui voilà A l'intérieur Elle n'est pas du tout violette Le navet c'est pareil C'est la mauvaise surprise Il y a la peau Et dès qu'on enlève la peau C'est blanc Le chou rouge Admirer la bête Bon bah là c'est bon Aliment violet de l'extérieur Violet de l'intérieur On est bon Donc chou rouge À volonté J'ai pris aussi de l'oignon rouge Alors ne vous faites pas voir par son nom Ça s'appelle de l'oignon rouge Mais à l'intérieur c'est violet Je vous le prouve tout de suite Allez hop Et voilà Bon bien sûr il y a du blanc au centre Mais tout ceci c'est bien violet Et du coup je vais pouvoir faire Des petites lamelles Comme cela Voilà Et je vois effectivement Mon aliment violet Je vais le mettre dans ma salade de chou Ça va faire une salade chou Oignon rouge Ça va être super bon Et je vais parsemer la salade De mes petites fleurs Je n'ai jamais mangé de fleurs encore Ça va être une première Donc ce sont des pensées viola Comestibles encore une fois Regardez comme c'est beau Oh C'est trop chouette Ah ouais c'est joli Ah bah celle-là elle est bien bien violette C'est trop mignon Mais je vais goûter tout de suite en fait Attention Oh c'est pas bon du tout Au début c'est un goût de salade Et puis après On a l'impression de manger une bouteille de parfum en fait Alors je pense que ça ne doit pas se manger tout seul A mon avis il faut le mettre dans quelque chose Pour l'agrémenter On fait des expériences sympas avec ce genre de challenge Voilà je vais mélanger la salade Ça sera mieux Allez on va rajouter les petits oignons au chou Tout ça c'est très bon pour la santé Jusqu'ici ça me va bien Et on rajoute les petites fleurs Hop Ah les fleurs elles sont entre le bleu et le violet en fait C'est bleu violet on va dire Mais qu'est-ce que c'est joli Très très sympa A table Ici j'ai mis les petites olives violettes Alors je ne sais pas du tout quel goût ça Je ne connais pas Là ce sont les chips violettes Regardez comme c'est joli Alors j'avais trouvé un deuxième sachet Mais là apparemment c'est mélangé Je ne sais pas si elles sont violettes ou rouges Ce sont celles à la betterave Elles sont rouges en fait Ce sont celles qu'on a utilisées pour le challenge manger rouge de Swan et Néo Hum Hum Non je n'ai pas le droit de manger rouge Dut 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 J'ai oublié hein J'ai rien vu Du coup ça va être chips violettes Et pour le dessert J'ai pris ça pour les figues moelleuses Je ne suis pas du tout sûre de la couleur Je ne suis même pas sûre de ce qu'il y a dedans d'ailleurs Pon 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 C'est l'échec total C'est absolument pas violet Ce sont des figues sèches Elles sont marrons Donc là ben Heureusement que j'ai prévu plusieurs choses Parce qu'il y a des échecs quand même Je me suis fait avoir par le packaging C'est pareil pour le yamante au pruneau Je ne suis pas du tout certaine que ce soit violet à l'intérieur Ça normalement c'est bon C'est bien violet On va tester les boissons Pour le déjeuner j'ai prévu du jus de pruneau Et du jus de raisin Alors le jus de raisin je pense que c'est bon Ça doit être violet en principe Ben Je ne sais pas trop en fait C'est plus rouge en fait que violet Et le pruneau Oh là là Mais on ne l'a pas du tout c'est marron Ah non mais là ça ne va pas Ça ne va pas Je n'ai rien de violet en fait Les boissons ne sont pas du tout violettes C'est un échec total Le jus de pruneau On ne pourra rien en faire Greg va le boire rassurez-vous Bon du coup je vais me faire un petit verre de sirop de violette Comme ça moi je suis sûre de la couleur Il n'y aura pas de problème Donc le sirop de violette on aime beaucoup C'est la boisson préférée de petit soir de main Ah bah voilà On y arrive quand même Ce que je vais faire Je vais tout de suite vérifier le yaourt au pruneau Parce qu'encore une fois Le yaourt au myrtille c'est bon La couleur pas de problème Celui-là Je suis sceptique J'en étais sûre Non mais c'est pas du tout violet quoi Mais pas du tout Pourtant le packaging il est violet Ah là là C'est dur cette challenge avec une seule couleur Résulte la déconche voilà ce qu'il me reste pour mon repas de midi J'ai donc une salade avec du chou rouge Mais en fait il est violet De l'oignon rouge mais qui en fait est violet Des petites fleurs violettes Un petit peu bleutées J'ai aussi des chips de pommes de terre vicelotte Donc elles sont violettes J'ai des olives violettes Du sirop de violette en poisson Et en dessert je vais avoir un également salade mirtille Je teste ma super salade Alors les oignons c'est très bon pour la santé C'est moins bon pour la laine mais bon Hum Ça va très bien ensemble J'ai une petite fleur Hum je crois qu'il y a mis beaucoup d'oignons Oui On va pas prendre sur l'oignon Hum Hum j'ai mis beaucoup d'oignons je confirme Bon la salade est bonne hein Mais elle réveille Elle réveille Je suis pleine d'énergie là C'est bien Je vais goûter une olive violette Alors ça je ne connais absolument pas C'est très fort C'est pas forcément l'olive que je préfère Mais ça se mange hein C'est difficile d'expliquer le goût C'est comme une olive noire Mais en beaucoup 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 plus fort Voilà on va dire que c'est ça Une petite chips pour le plaisir Mais ça je connais déjà bien sûr On en rappoie avec les garçons C'est super bon ça Hum Enfin c'est nettement moins bon pour la ligne Oh bah bon appétit mes adorés Le grand moment du dessert Je pense que c'est ce que je vais préférer sur ce repas Ah bah voilà C'est violet Là c'est bon Hum On arrosse ça dans le petit sirop de violette Santé mes adorés Bah je me suis régalée avec ce déjeuner tout violet C'était très sympa J'ai un petit peu le goût d'oignons dans la bouche quand même Mais c'était bon Donc là cet après-midi j'ai un rendez-vous en extérieur Je vais pas pouvoir vous emmener avec moi mes adorés Je suis désolée Je vous retrouve tout de suite après au moment du goûter Alors il y a de fortes chances pour que j'aille chercher Swan et Néo à l'école Avant mon goûter Donc il est possible qu'il soit là au moment où je mangerai violet Surtout que j'aurai des bonbons Dis donc mais c'est mon goûter violet ça On peut pas partager ? Si si tu veux Hum hum Petit gourmand Effectivement c'est le moment du goûter violet mes adorés Je vais vous montrer tout ce qu'il y a Ça va être un goûter très sucré Il reste effectivement des Twizzlers de la semaine dernière Avec encore quelques violets mais ceux on a déjà pris un Il y a aussi des fraises Tagada Purple Il y a ici des petits bonbons qui sont à séparer Alors ça je sais pas si on va le faire parce que ça risque de prendre un petit peu de temps C'est ceux que j'avais pour mon challenge arc-en-ciel Là on a des Smarties qu'on va trier pour récupérer tous ceux qui sont violets Je pense qu'on va bien s'amuser Et là on a des Skittles Donc il reste des violets du challenge arc-en-ciel Les voilà Et sinon on en a d'autres encore dans ce sachet juste là On a également des petites pâtes de fruits au cassis On va voir si elles sont bien violettes Et en étant un petit peu plus raisonnable On a des yaourts myrtille cassis Et pour arroser tout ça ça va être fanta cassis Il reste un petit peu de fanta raisin Mais comme il est ouvert depuis déjà plusieurs jours Je pense qu'au niveau des bulles ça va pas le faire Dis donc T'aurais pas attaqué les fraises Tagada Violette ? Le gourmand ! Alors moi je vais tester aussi parce que ça je ne connais pas Je les connais en rouge mais en violet Dis donc c'est super bon ! On se régale très sucré quand même Mais super bon ! On a trahi une partie des Skittles Alors pas tout mais ça les prend l'après-midi On a trahi aussi les Smarties Oui ! Donc ça y est on a les violettes Tiens on va tester les pâtes de fruits petit chou Je sais pas du tout si elles sont violettes ou pas Moi d'habitude j'aime pas les pâtes de fruits T'as vu la couleur ? C'est noir C'est marron noir C'est pas du tout malheureux Pas du tout violet Un petit Smarties violet pour maman aussi C'est trop bon J'aime bien J'aime bien goûter les Smarties c'est trop trop bon T'as raison J'ai pas goûté ça la dernière fois J'ai quand même essayé J'aime pas trop C'est très plastifié On a l'impression de manger du plastique Mais qui est bon Mais qui est bon Un petit Skittles C'est le goûter super sucré On profite On va goûter le Fanta Cassis Et surtout on va vérifier la couleur du Fanta Cassis Rouge J'avoue C'est rouge Mais c'est pas vrai ces boissons là La seule qu'on a trouvé violette pour l'instant C'est le sirop de violette justement Qu'est-ce que ça sent bon ? C'est bon ? Bon C'est pas terrible Swan préfère boire le Fanta au raisin Qui est violet ? Et celui-là Il est violet Il n'y a pas de problème C'est le vrai de vrai Il ne faut pas de bulle Mais il n'y a plus de bulle Il n'y a plus de bulle Il est bon quand même ? Trop bon Il est trop bon Celui-là il est super Et effectivement il est violet Mais il est trop bon Ça fait du jus de raisin Sauf que le jus de raisin de tout à l'heure Il était rouge Celui de midi Alors celui-là il est bien violet Et il plaît beaucoup à Swan Oui ? Tu peux garder ? Oui ? Pose de ton côté On se tente le yaourt ? Oui Alors on va déjà voir la couleur du yaourt Il y a quelle couleur ? Un rose mauve Voilà On va dire ça J'ai oublié de prendre la petite cuillère Je suis partie dans la cuisine J'ai pas fait un verre J'ai pas ramené la petite cuillère C'est drôle Ça y est J'ai la petite cuillère Et c'est mon tour de goûter Myrtille cassis Est-ce que c'est bon ? Ouais C'est très bon même Très très bon On va voir si Oreo est d'accord pour manger violet Garde Est-ce que c'est bon ? Est-ce que tu aimes ? Tu veux manger violet ou pas ? Non ? T'aimes pas le chou ? Ah si quand même J'allais dire il fait son difficile Non ? Sans plus hein Oh la la Comme il est difficile ce cochon d'Inde Incroyable Oui ? Oui 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 Il fait le fou Tu préfères la salade hein ? Ouais Toi on va te faire un challenge Manger vert pendant 24h On est sûr que tu vas y arriver Pépère Bon apparemment les devoirs sont terminés Qu'est-ce que tu fais mon grand ? Du monde Vidéo du week-end ou du mercredi ? Je verrai Et toi Swan où tu fais quoi ? Je vois pas La relève est assurée c'est ça ? Oui 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 Fortnite ici Fortnite là Mais adoré c'est le moment de passer au dîner Et là je pense que je vais bien rigoler en voyant la réaction de Swan et Néo Je vous rappelle que pour le dîner il y a du poulpe Mais bien violet hein mais faut aimer quand même J'ai hâte de voir la réaction Ça vous va ça pour le dîner ? Non mais il faut Attends Alors qui veut du poulpe ? Personne ? Non mais vous n'êtes pas obligé hein c'est moi qui mange violet Et les légumes vous les connaissez ou pas ? Ça c'est un chou C'est un chou fleur mais violet T'en avais déjà vu ? Non Ça c'est de la patate douce violette Et ça c'est de l'aubergine chinoise C'est original hein ? Et ça ? Aubergine graffiti Et ça c'est de l'aubergine ronde Il y a du raisin, il y a des trucs à l'aubergine Enfin T'es joué que c'est à l'aubergine ? Non Non ça c'est myrtille et mûre Ça c'est plus commun quand même Bon si j'ai bien compris moi je mange violet et vous regardez c'est ça ? Oui c'est ça Et vous vous allez manger autre chose ? Voilà Ouais Ok Néo qui s'enfuit Bon On mange bientôt hein ? Restez dans les parages Ouais On va s'occuper de cette aubergine ronde On va voir comment elle est à l'intérieur Bah je pense qu'elle est aussi blanche que celle qu'on a épluchée à midi Mais bon Eh oui Tout juste Regardez ça C'est tout blanc C'est excellent la chair des aubergines J'adore C'est mou On voudrait en avoir des matelas complets en fait Enfin du trampoline dessus Alors je vais tester les autres Mais je pense que ça va être blanc partout Et si on veut avoir quand même quelque chose à manger ce soir Il va falloir s'adapter aux blancs Je crois qu'on n'aura pas le choix C'est parti pour l'aubergine graffiti C'est blanc Alors maintenant On tente nos aubergines allongées C'est tout blanc également Et la patate douce Ta-ta Elle est blanche aussi Tous ses légumes sont complètement blancs à l'intérieur Ils ont juste l'extérieur qui est violet Le chauffeur lui par contre il est bien violet en revanche C'est le seul qui est complètement violet Et voilà Ça va partir au four Regardez comme ça a l'air sympa mes adorés On va se régaler Et on se retrouve dans quelques instants pour déguster Du coup j'ai mis un sirop de violette dans ce joli shaker Il est pas trop beau ? Et oui il est violet lui aussi Je me suis dit que ça allait aller super bien ensemble C'est trop beau La cuisson du chou-fleur c'est excellent Il est en train de perdre sa couleur en fait Et l'eau est en train de se teinter de violet Il va peut-être finir blanc finalement On vient de sortir les plats du four Et là c'est la surprise quand même De ce côté là on a plus de violet du tout A part un petit peu l'oignon qui est ici Et sur l'autre en revanche C'est bien violet C'est bien resté Du coup je vais me faire une assiette Avec seulement les aliments qui sont restés violets Pour rester dans le challenge C'est parti Je vais commencer par un petit goût d'oignon rouge Donc ça c'est bon je maîtrise bien Humm ça c'est super bon Je vais goûter maintenant l'aubergine ronde Je pense pas qu'il y ait une grosse différence de goût avec l'autre aubergine Humm c'est très bon C'est pareil que l'autre aubergine à peu près L'aubergine classique qu'on connait tous Humm Maintenant c'est pas le même goût Un peu plus fruitée que la ronde J'enchaîne avec un petit morceau de patate douce violette Je vais voir si je peux manger la peau avec C'est super bon Un mélange de patate douce Et de pommes de terre classique Ça fait un peu comme une pomme de terre Cuites à long Mais sucrée Très bonne découverte C'est délicieux Je suis sûre que les garçons vont adorer Un petit goût de chou-fleur Qui a bien décoloré quand même Bon bah il a le goût du chou-fleur Il n'y a pas de différence Je vais goûter le poulpe Alors je vous avoue que d'habitude On ne mange jamais ce genre d'aliments En tout cas quand on mange du poulpe C'est en beignet Enfin des choses comme ça Mais pas comme ça entier Humm Allez c'est pour le challenge Humm C'est un bon spécial C'est pas mauvais un goût C'est juste qu'il faut faire abstraction de ce que c'est Voilà Je l'ai mangé C'est bon J'ai mangé grillé pour ce soir Voilà donc ça Hop Je vais terminer cette partie là C'est le bon pès C'est au dessert Donc j'ai deux sortes de yaourts J'ai des yaourts au soja Soja myrtir Je ne sais pas si je vais aimer Je n'ai pas trop l'habitude de manger des yaourts au soja Je vais tester Et là on a myrtir ou mûr Donc moi je vais prendre mûr Parce que myrtir sinon double emploi Un petit peu de raisin aussi Et toujours mon fameux shaker avec mon sirop de violette Alors c'est comment au soja C'est très spécial Je vais essayer celui-là Comme celui-ci est déjà à la myrtille Je vais essayer celui à la mûre On va déjà voir la couleur Et voilà Il est à peine teinté C'est fou ça Il a à peine une couleur rosée Moi c'est pas violet Par contre il est bon Un petit grain de raisin Et voilà Un dessert violet Bonne nuit mes adorés Allez ça y est Je vais au lit On se retrouve demain matin Pour un petit déjeuner tout violet Plein de bisous pailletés On a une météo merveilleuse ce matin Là je vous dis comment Super bien Et coucou mes adorés Ça y est C'est l'heure du petit déjeuner Donc je m'apprête à petit déjeuner Tout en violet On va voir ce que ça donne J'espère tout simplement Qu'avec tout ce violet Je ne vais pas me transformer Comme cette petite fille Je vous mets l'image Allez c'est parti pour se régaler Pour ce petit déjeuner Il va falloir trier les céréales Donc on a les fruit loops marshmallow Vous vous souvenez Je les avais utilisés Pour mon challenge arc-en-ciel Il y a plein de couleurs différentes On a aussi les unicorns fruit loops Que j'avais utilisés Pour mon challenge manger rose Je vais rajouter des petites fleurs violettes En sucre Ça va être super joli J'ai également des myrtilles Que je vais rajouter également à mes céréales J'ai des confitures Donc confiture de myrtille Confiture de cassis Et enfin gelée de mûre Alors par contre je n'ai pas de tartines Donc je vais voir si je peux les mélanger aux céréales J'ai également un yaourt à boire à la myrtille Donc celui-ci il est bien violet Il n'y a pas de problème Mais j'ai pris aussi celui-là Le yop Qui est également à la myrtille Pour voir s'il a la même couleur Le yop vous savez On a souvent une déception Quand on l'ouvre Il est juste blanc Donc on va voir pour celui-là Alors Ah si c'est bon Et c'est bon Il est violet Ça va là Il n'y a pas de mauvaise surprise Donc normalement ce sont les mêmes Deux yaourt à boire à la myrtille On a à peu près la même couleur Celui-là il est légèrement plus clair Mais alors c'est à peine Et je vais goûter les deux Je vais vous dire lequel est le meilleur Ça c'est le yop C'est super bon On essaie l'autre C'est pas pareil du tout Je pense que le yop est plus chargé en sucre On sent plus le fruit On sent plus la myrtille Celui-là le vache à boire En fait on sent plus le lait Le goût de la crème en fait Ça sent même plus la crème Que la myrtille Donc les deux goûts sont vraiment différents On va passer maintenant aux céréales J'ai mes céréales licornes Donc là forcément Il y a du violet Du rose Et du jaune Je vais récupérer simplement Les céréales violettes Je vais faire un tri Donc je prends toutes les violettes Je les mets ici C'est un violet un petit peu terne Le rose était plus marqué Mais bon Allez Je remplis un petit peu le bol Et ensuite Je vais mixer avec les autres céréales Les frouteloups Elles sont encore plus jolies Même qu'un six Allez Je trie Et je fais mon petit bol Et voilà ce que ça donne Je vais rajouter maintenant Mes petites fleurs en sucre Et quelques myrtilles Donc là ça va faire un joli mélange Vous allez voir C'est trop joli ces petites fleurs J'adore Alors moi je récupère seulement Les violettes Voilà C'est beau comme tout Mais encore une fois Je crois que je vais breuter ces céréales Les céréales avec des petites fleurs dedans C'est super girly Et ça n'existe pas Les céréales avec des fleurs Je vais mettre également quelques myrtilles Donc là ça va rééquilibrer un petit peu Parce que c'est bien sucré cette affaire Et là ça y est J'ai fini mon petit bol C'est pas trop beau franchement Ça fait même de la peine de le manger Je vais goûter aussi avec des confitures Donc là myrtilles Bon bah ça ça va Myrtilles je maîtrise normalement La couverture du pot de confiture C'est quelque chose Petit appel à Thibautique Chérie Tu peux venir voir le pot de confiture S'il te plaît C'est là qu'on est content De pas vivre seul Maintenant j'ai mes pots de confiture Tous ouvert par mes soins Pinocchio Bon c'est grec Les pots de confiture Donc elle est violette On voit bien Et je vais mettre Des petites céréales avec Ça va faire un mélange On va voir si c'est bon C'est trop bon Je fais la même chose avec le cas 6 Ah bah le cas 6 C'est moins violet en fait Ça rend rose C'est moins bon C'est moins sucré en fait Je vais le manger juste comme ça La gelée de mûr Ça j'adore Et normalement Ça doit être violet Mais pas tant que ça non plus On est entre le violet et le rose Finalement c'est surtout la myrtille Qui était violette Parce que là On est un peu entre deux couleurs On va quand même refaire un petit mélange Attention C'est super bon J'adore Alors je ne sais pas si je mets du lait ou pas A chaque fois vous me dites Ah mais t'as pas mis de lait dans tes céréales Bah oui mais il faut mettre un lait coloré Alors sinon je peux mettre ça éventuellement Ah oui tiens Oui je vais tester avec ça Prêt Et voilà On rajoute du lait violet Donc là on reste complètement dans le violet Et c'est parti pour la dégustation C'est super bon Les céréales Un petit lait parfumé à la myrtille Et la vraie myrtille C'est une merveille Non mais en fait avec ces challenges Manger une seule couleur pendant 24 heures On fait des découvertes Je vais tester maintenant avec les petites fleurs en sucre Allez bon petit neige mes adorés A plus tard Après ce petit déjeuner tout en couleur mes adorés Je vais aller me préparer Donc là je ne vous emmène pas avec moi ce matin sous la douche Je suis vraiment trop trop pressée Douche, maquillage, on s'habille Et c'est parti Et voilà mes adorés Ça y est j'ai quitté le pyjama Entre deux rendez-vous Je fais un petit peu de shopping aussi Et c'est bientôt la fin des 24 heures Ça y est le printemps est arrivé dans les vitrines aussi Regardez là on a des fleurs violettes En accord avec mon challenge Et il n'y a Pâques aussi qui se rapproche à grands pas Je pense que je vais aller faire un petit peu de shopping On a de la chance On a une journée de dingue C'est trop trop joli Mes adorés Ça va faire bientôt 24 heures qu'on est ensemble On va s'arrêter là pour ce challenge J'espère qu'il vous aura plu Autant que le manger rose ou le manger arc-en-ciel J'ai une petite préférence pour celui-là j'avoue Parce que j'ai mangé quand même plus de fruits et de légumes Un petit peu moins de bonbons Donc ça m'a bien plu Comme d'habitude si vous avez aimé cette vidéo Vous likez, vous commentez Vous vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas encore fait On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Et d'ici là je vous fais plein de gros bisous pailletés Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz